ah ça marche mais ah oui il n'a pris que 3 ok mais c'est cool on sait ce qu'il a accès là alors où il a pas mal de faiblesse combat karcha il a terachium dimauré excava reine ça fait trois faiblesses combat il a une résistance et sont les deux autres et combat c'est pas mal c'est pas mal qu'on va qu'est-ce qu'on va faire allez c'est parti pour ce match yes c'est le physique de dialga et pas le cas allez bon match à tous oh oui j'ai très très défensif je crois qu'il a 200 défenses je crois alors est-ce que le terachium il est où chouard chouard ce serait un peu gênant c'est vrai qu'ils sont chouard chouard yes only french here pourquoi j'ai pas le docteur 200 défenses spéciales d'accord qu'un très très mauvais en physique aussi tout 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 mais là le redjice il a très peur du terachium en fait il a peur d'un gros close combat sur terachium donc voilà c'est pour ça qu'il retire mais ne t'inquiète pas le terachium il va faire un petit peu wat des gars voilà il a une bonne résistance là allez c'est parti déjà on va réduire son attaque donc c'est déjà pas mal là la grenite très bien donc lui il va peut-être se jouer avec la danse lui pour activer sa glissade son talent tuer le pizza gagnant c'est très volontiers et il était plus rapide donc il est bouche poire quoi 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 qu'il soit plus rapide de base que mon aliexprit c'est possible mais c'est pas grave franchement le close combat c'est pas mal par contre c'est possible qu'il fasse séisme le lagron bon tant pis marteau point sur oui c'est pas grave il y avait qui avant ? il y avait regice ok ça m'étonne pas ok ok c'est bien anticipé tout ça c'est bien anticipé donc close combat il est bloqué sur close combat je suppose de faire ça en fait le florizar il va être un peu relou il est plus rapide de l'exprit normal d'accord ok c'est pour ça donc il est pas en fait il est pas bloqué je dis une bêtise donc il est pas bloqué marteau point mais je pense que ça se joue marteau point ça peut se jouer ah mais quitte pas marteau point sauf le florizar il y avait regice avant c'est normal qu'il fasse ça bon il me provoque après forcément je suis farceur donc j'ai une priorité oh méga fouet rien que ça oh oh c'est énorme c'est énorme j'adore le florizar t'es qui ouais il est sage terrakion ouais il est sûrement sa ture force méga fouet rigide full attaque héhéhé hé pourquoi pas il est bon florizar t'es rachement il se piège de roc on dirait que ça a fait juste sur moi ok bon ils vont crever les deux ah bah non c'est vrai que lui est le plus rapide ah dommage je voulais les tuer les deux avec mon petit trousse là dommage je crois qu'il a presque 300 attaques rigides le méga fourizar c'est mon méga fourizar physique hé franchement ça en jette vu qu'il est bon en défense autant autant essayer de lui donner une autre qualité pourquoi je joue avec axel mais karcha toi tu sais quoi que tu as toi t'es à droite t'es avec sisa yok c'est ça la timidation en fait y'a que des pokémons physiques là ah bah si c'est vrai c'est vrai que je suis sous provoque bah écoutez moi je vais continuer franchement ah il a danses lames carrément six aïe oxyte danses lames ok lance flammes ah sur moi je pense ah non sur lui il a iso graisse bon euh le problème c'est que florizar il peut rien faire sur six aïe ox ça c'est vraiment un problème bon ce qu'on va faire c'est qu'on va sacrifier l'exprint parce que j'en ai marre de rester avec trousselet et faire des clavagiques c'est un peu relou on va faire ça et il fait piqûre sur florizar je pense ouais ouf ça fait mal et drata qui fait vol et lui il dort ok alors je pense qu'il va faire vol sur florizar par contre s'il reste le florizar il est KO je pense bah c'est sûr même euh écoutez vu qu'il dort on va voir s'il va changer en fait je veux juste savoir non il reste ok je pensais qu'il allait changer mais bon enfin je l'aurais mis KO avec l'ancien là sur moi mais pourquoi sur moi ok il voulait faire piste au point en fait j'avais plus peur de lui que que de drata parce que drata qu'au final voilà quoi il a pas d'objet bon allez j'avais de mon holy ok putain il est plus rapide que moi ah je pensais qu'il allait faire genre cage éclair un truc comme ça c'est pas allez survie ouais ah mais non bon ça a servi strictement à rien ce qui s'est passé là bon moi j'ai perdu mon pokémon je lui ai échangé mon objet et après il l'a saboté donc il a perdu l'objet enfin bref bon ok pourquoi t'as pas le dragon claw c'est pas grave c'est pas grave on va remettre une petite couche de de mur et là redja il se pense qu'il finit parce que bon shit il va pas lui faire grand chose il prend quand même les pièges de rock ça fait mal ça fait mal on va qu'il fasse un cage éclair le fulguris je fais toujours comme d'habitude un tirage au sort pour les intimidation va lui dans la merde en fait pourquoi ah intimidation de sondre attaque ah oui ouh explo force bon ça va pas le tuer non ça va rien lui faire lui par contre lance-familie tiens bon laser glace de toute façon c'est fini polyroche vue d'assurance ah ouais dommage je l'attourais pfff carton plein oh vous énervez pas dans le chat on est pas tous super calés pourquoi t'as tapé mon fulguris docteur ouais j'avoue parce qu'il est dangereux en fait ton fulguris le drapac il fait pas grand chose ah c'est vrai que c'était lagrant j'avais oublié qu'est-ce qu'il peut avoir le regice laser glace surpuissance mais bon je pense pas que ça se joue pouvoir antique peut-être oh la la c'est vrai qu'il aurait pu faire 6 ah il tente le flinch ouuuu le regice il a pas compris là je continue avec la magique je les aime bien et le petit dernier c'est non c'est pas chauve-sourire c'est le je sais pas comment il s'appelle attendez ça doit être écrit sur le sur le truc résumé maintenant c'est pas écrit c'est chauve-sourire je crois pas c'est rhinolove non je sais plus je crois que c'est rhinolove ouais c'est rhinolove rhinolove vune d'un assurant assurance ah je sais pas je ne sais pas une erreur est survenue je pense qu'il a dû partir bon on avait gagné j'ai quand même amené lui je vais jouer avec lui tu fais comment l'animation de la pub c'est gaming live qui me l'a donné moi je ne allez c'est parti pour ce match oh my god c'est Siza Yoxi comment ça va comment ça va Siza Siza is here regarde Siza Yoxi s'il te plaît reste pour ce match reste pour ce match ça va être un très beau match il faut que tu restes Siza Yoxi j'ai cru que ça avait planté mais non moi c'est mon petit méga et l'exprint ça va frère ouais je reste ok je reste d'où Siza et Modo c'est vrai ça attends je vais te démodifier je vais te démodifier démodifier la grande ok modératiser j'ai fait un live ce matin c'est vrai que tu as fait un live ce matin le soucis c'est qu'il va faire un séisme et c'est un assez problème c'est un assez gros problème bon je sacrifiais lui mais je l'avais plus sur GL ouais mais je le sais qu'est-ce qu'il dise rencontre je ment qu'est-ce que c'est que ça plus attaque plus défense ah non plus attaque plus attaque spéciale l'acteur utilise canicule voilà et la grande utilise séisme ah ça c'est le problème surtout qu'il a de la chance il a un oiseau l'autre oh ça va il fait rien il fait rien du tout que faire que faire que faire que faire que faire bon on va faire ça yes allez c'est le cas où ça ah non pas loin j'ai pas compris j'ai pas compris en fait j'ai pas compris pourquoi tout à l'heure il a fait canicule et il a pas fait tonnerre directement c'est ça que j'ai pas compris ciao ciao car la pokémon merci d'être passée en tout cas ok il est pas vrai avec les pieds sur le dragon sur la grande je pense je sais pas ah parce que l'exprit t'apparatonnaire en normal oui mais il savait que j'allais méga évoluer non je pense qu'il savait yes c'est bon ça c'est bon moi le lector il a pas pu attaquer et là on a un bon truc et lance flamme bon au moins ça ça enlève sa multi écaille c'est déjà ça à moins qu'il y ait les restes non il y a pas les restes donc soit il se joue orbe vie soit il se joue un choix quelque chose ça m'étonnerait t'aurais pu ne pas méga juste pour soutenir quel déo c'est vrai panier garni t'as raison j'ai pas pensé en fait ils vont monter mon attaque oh énorme bon bon des météros je pense qu'il est plus rapide non c'est sûr s'il est mouchoir choix il est plus rapide et même sans mouchoir choix il me semble peut-être vêtements veste de combat tu penses Absol Kuba ok pas mal ça séisme je pense que je le tiens ouais et toutes les surpuissances non ah il attaque qui bah forcément moi ouais il est fait il me semble non Absol il est pas fait non il est peut-être pas fait très je sais plus je vais regarder je sais plus non il est que t'énerve il est que t'énerve allez on va amener au calme merci Kélus pour ce live merci à toi d'être venu j'ennouille et j'annouille j'annouille pardon et à la prochaine t'as loupé rien du tout le panier garni il s'est pas passé grand chose moi j'en vois au calme ah oui il se récolère il s'attaque un peu qu'un aléatoire exact exact allez pas moi voilà absol de toute façon il avait que 14 PV il aurait pu tenter un Kuba c'est un peu c'est un peu bête bon là par contre le Draculos il va prendre boum quoi alors quel est le flambusard le plus un flambatard on a en face on a un flambatard on a un flambatard avant euh avant devant nous reviens au calme je suis deck il est pas battu c'est un beau combat je trouve non ah mais le bulk il a du smile bah ouais bah ouais bah ouais ça c'est joué pas grand chose est-ce que vous pensez que s'il avait pas eu la base d'attaque il aurait aéropique bon c'est pour le tuer ça va mais bon le roll ouais franchement bon si jamais ça se trouve c'est le max roll que j'ai fait par contre ce lagron il me saoule il me saoule grave et c'est moi qui ai deux pokémons malheureusement le flambusard là ah ça m'énerve et ouais il est plus rapide oh c'est dommage parce que maintenant je suis tout seul bon là normalement j'ai mes chaos je pense quand même j'espère ouais c'est bon là il va faire séisme dans le vide ah non 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 il faut que je le ramène d'abord et oui je suis obligé de ramener mon pokémon ah zut je voulais qu'il fait séisme dans le vide oh tant pis ouais j'ai le bandou choix ouais j'ai le bandou choix on va voir ce qu'il va faire il envoie Demeteros oh en plus il me baisse mon attaque bah mais là c'est impossible que je gagne c'est impossible j'ai un pokémon qui est pas ah si non j'ai encore l'autre c'est vrai j'ai encore l'autre que je suis bête donc à la limite ce que je peux faire si Demeteros me met pas KO qu'est-ce que je fais c'est l'agron en fait qui m'embête parce que mais bon après je vais me retrouver un contre un mais il va me défoncer avec séisme non le mieux c'est ça bon il fait séisme déjà il inflige des dégâts à l'agron et je pense le tenir et je pense que je suis plus rapide que lui ok donc l'agron il est mort voilà oui bah alors tu es normalement le draculasse ouais bah ouais full attaque full vitesse il a vraiment de la chance je trouve je trouve qu'ils se sont bien trouvés le lagron il avait séisme et il avait deux oiseaux l'autre enfin l'autre il a que des oiseaux les oiseaux en fait et maintenant il tombe sur le camp il y a de lévitation c'est quand même fou je trouve ça vraiment fou dracogriffe mince j'ai appuyé avec le stylo ouais je sais qu'il résiste la puissance cachée glace mais bon là il résiste pas par contre est-ce qu'il est plus rapide que moi je sais pas ça serait bien qu'il soit punaise il est plus rapide il doit être mon choix choix je pense j'ai perdu bien joué après j'ai pris au calme c'est vrai que c'était pas non plus un gros pokémon mais bon c'était pour le jouer un petit peu il a fait franchement de il a fait des trous bébé bon alors on fait ça j'ai déjà mis ce que je crois tout à l'heure les coupes de courant se chante sur moi ah mince ouais sympa en finobi ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu non alerte neige de le bûcheron ok je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire ah oui mais non bon ça serait pas de chance qu'il me fasse ça franchement ça serait vraiment pas de chance oh les petits abris très bien tant mieux calinerie sur oh bye bye ah c'est dommage ça c'est dommage mais quel déo c'était quand même un peu risqué en fait on avait une faiblesse t'avais deux faiblesses en face si si la protéa mon mon finobi enfin mon finobi ouais mon finobi hum bon s'il te plaît il crosse corse on se concentre sur le match je suis pas là pour répondre à toutes ces questions techniques merci ouais il est over ouais mais bon j'ai dit qu'on a accepté ok on a méga galam le baron en fait lui aussi peut il risque de de prendre cher oh il fait mal tous les coups il va faire abri là le Popeye non pas Popeye le bûcheron ok lui il fait que du seco jet ah non c'est bon il s'est pas abrité ok c'est pas plus mal donc là on tue les deux si je rate pas très bien très bien Calenderie c'est tellement une attaque forte j'adore cette attaque dommage qu'elle peut qu'elle peut rater ça c'est vraiment dommage j'aurais bien voulu l'avoir à 100% de précision 90 des fois c'est gênant ok mais t'as pas ban essuie qu'une oh la 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 comment on va battre ce truc là comment on va le battre c'est pas très gênant en fait parce que bon si il veut vraiment m'attaquer il veut faire un point météore par exemple je pense que je suis KO yes vent arrière oh c'est tout alors lui je peux vous l'assurer il est plus défense tu 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 Bon ils ont fait vent arrière donc ils sont plus rapides Mais un speed midlife avec Pairworth Ok La grêle s'est arrêtée enfin Non cahinerie n'est pas abusée Non je sais pas c'est quand même une des meilleures attaques fées Physique Bah physique il me semble que c'est la meilleure Bon ce qui m'embête c'est qu'ils ont le vent arrière Donc bon voilà quoi Donc ça sert un peu à rien Mais lui je sais pas pourquoi je l'ai pris Là il y a une faiblesse x4 de partout Il fait vent glacé c'est fini GG wellplay Et d'ailleurs c'est possible qu'il ait le vent glacé S'il joue en VGC Ok En fait je voulais vraiment le sacrifier parce que je préférais garder Ah Syisme ça va faire du bien ça On va penser qu'une il va bien le tenir Mais c'est pas grave Bah chaque attaque est équilibrée Qu'elle grise est puissante mais ça peut rater D'un croix ascension puissant Mais ça baisse les deux défenses Pareil pour close combat Ouais mais regarde pouvoir lunaire C'est pouvoir lunaire en fait c'est un peu comme tonnerre Lance flamme laser glace Ok Donc euh Ouais ouais mais bon Il n'y a pas beaucoup d'attaque physique fait Je trouve ça dommage qu'elle soit 90 Ouais ok certes elle peut baisser l'attaque Mais bon Oh salut le requin 8 Coucou Ah mais il y avait en arrière Allez zut Faut pas l'oublier ça Puissance cachée Glace Glace C'est la première fois que je vois ça C'est la première fois que je vois ça Puissance cachée glace Bah surtout un karchak rock spécial Bon lui il est KO C'est bon il n'y a plus de vent arrière Ok on pourra passer aux choses sérieuses Ah mon nez D'accord Ok C'est qui c'est Dalia Astro Ou c'est euh Ou c'est Mani Garni Je crois que c'est Dalia Astro Mais je ne suis pas sûr Ok à nous deux mon gars J'hésite mais je ne sais pas si je le mets KO en fait C'est parce que je me dis qu'il va faire laser class par derrière Ah non c'est bon C'est mon karchak guac Ah ok donc c'est Pani Garni Est-ce que tu vas aller à Japan Touch de Lyon le 28-29 novembre Ah non Ok mon gars Bon allez En plus le spécial Me tient pas trop On essaye une d'herbe Non 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 Mais non mais pas une d'herbe Mais je suis bête ou quoi Non ça va Enfin ça va Bah ouais la valanche forcément Normalement ça devrait le faire Enfin Je ne sais pas trop Parce que je n'ai pas surpuissance Je ne l'ai pas parce que je vais jouer le plus Veste de combat Donc c'est pour ça que je n'ai pas Je n'ai pas surpuissance Bon on fait cascade Je ne pense pas que ça allait mettre KO Ah si Bon bah bien joué C'est fini J'ai perdu ma win condition Faire du ma win condition C'était qui je suis qu'une Je ne sais pas Merci – Sous-titrage FR 2021